Et bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto, donc ce tuto va durer très longtemps, c'est un petit tuto assez simple et assez facile, c'est un tuto pour mettre votre jeu en français. Donc, juste en dessous, dans la description, il y aura l'installer, d'accord, parce que nous on a passé que par un seul truc, donc c'est l'installer, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous ouvrez avec Winrar, et en fait, ce dossier là, vous le transferez sur votre bureau, donc moi je l'ai déjà, donc je peux le refaire, voilà, et il me dira que non, donc voilà, remplacer. Pour la vidéo, donc c'est pour mettre votre jeu en français, ceux qui n'aiment pas jouer en anglais ou quoi, voilà, vous pouvez facilement avoir votre jeu en français. D'ailleurs, je tiens à remercier Shepard, de la corporation de la DG Team, et bien d'autres, je sais qu'il y avait T-Bob, il y a Zellio, qu'ils ont essayé, qu'ils ont participé, il y a Arty aussi, qu'ils ont participé au développement de ce launcher pour la DG Team, ou en tout cas qu'ils ont aidé, mais même si le grand travail revient en grande partie à Shepard, donc un grand, grand, grand merci à lui, qui a fait ça, tout seul, pour la traduction en tout cas, je parle de l'introduction, l'installeur, comme on va le voir, qui va arriver, d'ailleurs, où je suis assez fier en ce moment, de ce qu'il a fait, vraiment, ça fait plaisir de pouvoir réunir une très belle communauté, comme on va le faire, donc, vous ouvrez là, ce dossier, ça va vous ouvrir, celui-là, je vais le faire encore une fois devant vous, tac, voilà, ça l'amène, ça vous amène directement ici, donc, ce que vous faites, pour que ce soit plus rapide, vous faites ça, vous double-clique sur SCT DG Team, donc, c'est Star Citizen Traduction DG Team, donc, là, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre, donc, là, vous avez le Discord de la corporation, pour ceux qui souhaitent rejoindre la corporation, voilà, vous cliquez dessus, ça vous emmènera directement sur la page du Discord, voilà, et après, sur ma chaîne YouTube, voilà, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt, on va bientôt arriver aux 1000 abonnés, donc, je compte sur vous, les amis, pour y arriver, donc, une fois ça fait, donc, là, voilà, donc, là, il faut sélectionner l'emplacement du jeu, donc, l'emplacement du jeu, PC, SSD, RSI et Star Citizen, voilà, donc, le jeu Star Citizen n'est pas trouvé, d'accord, oui, c'est plutôt dans la live qu'il faut mettre, il me semble, voilà, donc, mise à jour de la transaction est disponible, souhaitez vous l'installer maintenant, donc, ça, c'est, en gros, il vous dit, comme vous pouvez le voir, vous possédez déjà une traduction, donc, j'avais déjà la traduction, comme vous pouvez le voir dans les vidéos de Star Citizen en français, et état de la mise à jour, mise à jour disponible, donc, ça, ça veut dire que l'attraction que j'avais, moi, ça faisait tellement longtemps que je l'avais mise que je n'avais pas refait de mise à jour et il n'y a pas de système de mise à jour sur le launcher que j'avais utilisé à l'ancienne, et c'est pour ça aussi, c'est, vous pouvez faire votre mise à jour, tant que Star Citizen n'a pas vraiment une traduction, ce launcher vous permet, en fait, de, je ne sais pas, toutes les semaines, regarder si il y a une petite mise à jour des traductions ou autre dans le jeu, donc, bien sûr, je vais la faire, donc, la traduction a été mise à jour avec succès, donc, je vais lancer le jeu de bambou, normalement, il n'y aura pas de bug concernant, concernant la traduction, donc, voilà, c'est sur l'initialisation, donc, je vous le dis, encore, merci aux membres de la communauté de la DG Team qui ont participé à ce petit projet, voilà, c'est un petit projet qui n'est pas le plus gros, mais ça demande du temps de travail, il y a eu quelques jours de travail qui ont été faits dessus, donc, un grand merci à eux, ce qui nous permet d'avoir une traduction sûre, en tout cas, pour notre côté, et facile à mettre à jour, à savoir que, si ça vous intéresse, je le répète, la corporation vous coûte toujours des membres, donc, que vous soyez nouveau, ancien, dans Star Citizen, ou que vous jouez seul ou avec des amis, n'hésitez pas à nous rejoindre, notre Discord est quand même dans la description, pour ceux que ça intéresse, et pour tous les nouveaux comptes, le temps que le jeu se lance, parce qu'il a l'air de galérer, n'hésitez pas à mettre mon lien de parrainage dans le chat, dans le chat, je me crois en live, dans la description, tout en bas de la description, vous aurez ma... mon lien de parrainage, mon code de parrainage, pour tous ceux qui créent leur compte, voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a les écritures qui sont bien faites, voilà, donc, vraiment, allez, clean, je vais lancer le jeu, pour que... attend, l'université persistante, les cours restent... donc, voilà, allez, allez, clean, je viens de le faire devant vous, hein, donc, là, ça ne peut pas être plus clean que ça, et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, contrairement à mon ancien... à mon ancienne traduction, parce que j'ai fait extraire de ne pas faire la mise à jour entre-temps, vous pouvez voir la différence dans les anciennes vidéos que j'ai faites, de l'écriture, de la tête de la police, des... des... des parenthèses, des accents, tout ce genre de choses, aide à que ce beau jeu soit un peu plus beau, qu'il ne l'est déjà. Donc, tac. Donc, là, comme vous voyez, en haut, déjà, les trucs qui s'affichent sont déjà beaucoup plus beaux. Niveau d'hydratation, enfin, vous voyez que... c'est pas une... c'est pas un truc de merde, ça a été travaillé, mais... apparemment, il y a certaines choses qui sont encore à revoir, mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez... remettre... genre, quand la mise à jour sera faite, parce qu'il l'a fait quotidiennement. En fait, vous n'aurez pas besoin de re-télécharger tout pot-à-caisse, vous allez juste avoir le launcher, et vous voir s'il y a une mise à jour de disponible. Donc, voilà. On va aller même dans l'émission pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, en plus, il n'y a plus trop de... de... comment dire... il n'y a même plus, personnellement, de... vous savez, des problèmes de traduction, parce que moi, j'avais laissé là encore, avec Google, traduction Google, donc... qui n'était pas ouf. Là, on voit que ça fait le taf, quoi. Il y a un petit taf qui a été fait. Voilà. Donc, écoutez, les amis. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé ce petit tuto. Hop là, je me suis trompé. J'espère que vous aurez kiffé ce petit tuto. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner, bien entendu. Vraiment, je vous rappelle qu'on est... on est sur une grosse ligne droite, là, pour atteindre les 1 000 abonnés. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à atteindre ce seuil de 1 000 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir pour tout le travail qui est fourni sur cette chaîne YouTube et avec la corporation. Et lâchez votre petit commentaire si vous avez des retours à faire, que ce soit pour la chaîne YouTube ou même pour l'interdiction française. Je pense que Shepard et tous ceux qui ont travaillé sur ce petit projet iront voir vos commentaires. Donc, tous ceux qui ont des petits retours à faire, n'hésitez pas à le faire. Voilà. On les lira avec bienveillance. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada